Wesh les pains au chocolat du Japon, comment allez-vous aujourd'hui ? Moi ça va tranquille frérot, je te remercie. T'aima le festin que je t'ai préparé. C'est quoi ça ? Shaker time ou pas ? Shaker time ! Et chez Monsieur Kurnaz, quand on dit shaker time, il y a un casse-dalle. Et c'est que du clean. Alors qu'est-ce que nous avons ? Classique, melon. Un shaker goût cannelle que je ne recommande absolument pas parce que c'est dégueulasse. Et bien entendu, mec, le fruit descendu de Panthéon himself, le fruit de Monsieur Kurnaz, la noix de coco fraîche. Alors frérot, si à cette heure tu me dis que tu ne sais pas ce que c'est, je ne te donne pas rendez-vous à Gardinor, je te donne rendez-vous devant chez moi, sur le jeu d'air là. Il y a un air de jeu là devant. On se tape mon pote parce que tu es obligé de connaître cette merveille. En fait, c'est quoi ? Eh bien, c'est une noix de coco fraîche. Et le bordel, quand il arrive, c'est pointu, tu vois. Et toi, tu prends un cut, tu le slashes son oncle, tu le coupes comme ça, tu fais un trou, tu prends une paille, tu l'enfonces et puis tu fais comme ça. Non, franchement, ça, c'est mon fruit préféré. Au début, c'était la pastèque, après, c'était le melon et en ce moment, c'est la noix de coco fraîche. Donc, franchement, en gros, je te le recommande vivement. Si tu n'as jamais goûté, il faut vraiment que tu goûtes au moins une fois. C'est délicieux. Ça n'a rien à voir avec la noix de coco pourrie que tu achètes à 80 centimes. Non, ça n'a rien à voir. Bref, gros, pourquoi je fais un shaker time, là ? Il m'est arrivé beaucoup de trucs dernièrement. Tu as bien vu, je n'étais pas très sur les réseaux sociaux, je n'étais pas trop sur Facebook ni Twitter et tout, encore moins sur Yousgeg. Ce qui m'est arrivé, des trucs. Il m'est arrivé des bonnes choses, mais aussi des mauvaises choses. Donc, je vais te raconter tout ça. Il y a deux bonnes nouvelles. Une semi-bonne nouvelle, ça dépend comment on prend le bordel, et une mauvaise nouvelle. Donc, on va commencer par les bonnes nouvelles. Frérot, si Asters, je te dis God10, qu'est-ce que tu me réponds ? Oui, tu me dis code promotionnel chez No Pay No Gain, c'est vrai. Mais poto, si je te dis que ce code promo est également valable chez Prozis.com, tu vas me dire quoi ? Mais t'es un mytho. Je peux te clasher, arrête de mytho. Eh ben non. Eh ben non, mec. J'ai fait un partenariat avec Prozis.com, ce qui fait que si tu mets le code promo God10 là-bas, eh bien, tu auras également 10% de réduction. Putain, mec, c'est énorme. En fait, Prozis, c'est un site qui revend des compléments alimentaires et c'est connu pour être pas cher. Mais quand je te dis que c'est pas cher, c'est l'un des moins chers, on va dire, d'Europe, tu vois. Et en plus, avec mon code promo, mais tu vas mettre des claques humiliantes sur le game. Mais tu vas mettre tout le monde en PLS, tu vois. Déjà, voilà, bref, God10, ça fait 10% de réduction sur 50 euros, ça fait déjà 5 euros de moins. Et en plus, tu sais, il y a un système de points chez eux. Je sais pas si tu connais. Bon, ça, ça existe chez tout le monde, mais chez eux, en fait, les points, ils montent vite. Tu vois, c'est pas des roues-coupes, c'est pas des rapaces, les mecs. Dès que t'achètes un pot de protéines, tu as assez de points pour te prendre 5 à 6 bars protéinés. C'est énorme. En plus, ils livrent putain de vite. Donc, je me suis dit, ouais, eux, c'est des mecs sérieux, c'est des mecs bosseurs. Donc, ils m'ont contacté. Franchement, je te le cache pas, j'allais les contacter à 5 jours près, ils m'ont contacté avant. Putain, je t'ai refait. Du coup, voilà, on a fait un petit partenariat, tranquille. Ce qui fait que vous avez le code promo God10 utilisable aussi sur ce site et dans l'histoire, tout le monde est gagnant. En fait, le seul qui perd, c'est le patron. Mais ça, on bat les couilles, tu vois. Donc, voilà, je passe l'information. Si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à faire tourner le code. Franchement, ça peut rendre service à tout le monde. Voilà, frérot. Ça, c'est la bonne nouvelle. Deuxième nouvelle, mais juste avant d'entamer la deuxième nouvelle, si tu permets, je vais me prendre une bouchée de melon. J'ai pas de fourchette. Oh, ben zut, alors. Bon, excuse-moi, je vais y aller tel un bourrin, je vais aller avec les doigts. Ce festin, j'ai préparé pour toi, gros. Pourquoi t'es pas là ? Tu me forces à tout manger tel un gros lard, tu veux que je finisse comme les mecs du In-N-Out à Los Angeles ? T'es ouf, toi ? Dis-toi là-bas, en Amérique, les mecs sont tellement gros, on dirait des réfrigérateurs. Et que ça m'a choqué. J'en avais déjà parlé, tu vois, mais les gros lards d'Amérique, mec, c'est un niveau au-dessus. Tu vas dans les fast-food, mais tu te chies dessus. C'est incroyable. Toi, tu vas là-bas, même si t'as 20% de body fat, mais t'as un mannequin. T'es un mannequin. Bref, ça, c'est un autre sujet, on en a déjà parlé. Là, on va entamer la deuxième nouvelle. Alors, bon, comme tu sais, maintenant, je suis chef d'entreprise, ça fait pas longtemps. Ouais, ma gueule, je sais, c'est incroyable. Comment est-ce qu'un guignol comme moi peut être patron ? Mais à quel que c'est vrai. Donc, à partir de maintenant, ce sera monsieur Kurnas. Mais pas monsieur Kurnas en mode secpa, ça va être bonjour, monsieur Kurnas. Je viens passer en entretien. Gros, j'ai fait passer des entretiens à 2, 3 qu'hommets. Mais il fallait voir le truc. Putain, c'était trop comique. J'arrivais pas à être sérieux. Eu, non plus, tu vois. Bref, c'était énorme. Et donc, suite à ces entretiens, je vais embaucher quelqu'un dans mon entreprise pour aller plus vite. Donc, c'est une personne qui va cadrer et monter. Elle va aussi, cette personne-là va aussi s'occuper du côté administratif. Enfin, elle va me filer un coup de main parce que... Mais le nombre de papiers qu'il y a à faire quand t'es patron, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles des papiers ? Putain, ça emmerde tout le monde. Ils te demandent de faire des papiers, tu ne le sortiras jamais de ta vie. Tu ne t'en serviras jamais de ce papier de ta vie. Il y a une chance sur 10 000 bref, tu vois, du coup, ça m'a fait chier. Je me suis dit, hé, je suis patron, autant jouer le jeu à fond, donc on va embaucher quelqu'un, tu vois. Donc, j'ai fait passer des entretiens à beaucoup de secpas. Putain, c'était comique, les mecs, ils sont arrivés en costard-cravate et tout quand ils me disaient, monsieur Kurnas, ils étaient tous morts de rire, tu vois. Vu qu'on a fait beaucoup d'humour autour de ça. Bref, du coup, là, je vais embaucher un cut-art qui commence le 1er novembre. Voilà, ça, c'est une bonne nouvelle parce que, bon, moi, ça va pas me foutre dans la merde, mais voilà, du coup, il va falloir payer un salarié. Ça, quand t'es patron, c'est super cher, mais l'avantage, c'est que il est au courant, le mec, qui va charbonner. Je lui ai dit, t'as déjà fait un stage à McDo, position Big Mac, et ben voilà, ça va être pareil chez moi. Tous les jours, on se réveille, tous les jours, on fait des vidéos et tu montes. Je bats les couilles, mec. Ah oui, tu bats souffrir ta race. T'as voulu venir chez M. Kurnas, ben tu vas comprendre quelle heure il est. Il a fait, ouais, c'est bon. Bon, tranquille, il me dit ça. Ben nickel. Du coup, voilà, il a fait un petit stage chez moi, ça s'est très bien passé. Donc, je commence avec lui le 1er novembre, ce qui veut dire que, ben voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais pouvoir vous faire beaucoup plus de vidéos maintenant. Bon, c'est pas sûr parce qu'il y a la marque de vêtements aussi qui arrive, donc du coup, va falloir gérer la marque de vêtements, les sponsors, les deux chaînes du TUB, les réseaux sociaux, tout ça, les papiers, etc., ça va être la bagarre. Mais t'inquiète, que deux que t'as réunis, ça fait un bon gros phallus, moi je te le dis, donc il y a un moyen de casser les gueules avec ça. Bref, voilà pour la deuxième bonne nouvelle. Maintenant, nous allons passer pour, enfin, nous allons passer sur la troisième nouvelle, mais ça, c'est pas vraiment une bonne nouvelle pour certains, mais c'est une bonne nouvelle pour d'autres et vice-versa, tu vois. Alors, c'est quoi la troisième nouvelle ? Tu remarqueras que ça fait un moment que j'ai pas posté de vidéos sur ma deuxième chaîne. En fait, j'ai la chance d'avoir des collègues, des copains dans le YouTube game haut placé, des mecs qui brassent avec des millions d'abonnés, tu vois. Et puis, ils m'ont dit, Efkan, il faudrait peut-être que tu essaies d'imposer un format précis de vidéos sur ta deuxième chaîne et ne faire que ça. Parce que les mecs, c'est la meilleure façon de fidéliser les gens, tu vois. C'est quand tu fais tout le temps le même type de vidéos parce que tu sais pourquoi le mec, il s'abonne et il sait pourquoi il s'abonne. Il sait que dans la prochaine vidéo, ce sera le même délire. Du coup, j'ai dit, bon, vous avez fait bon. Alors, il y a deux, trois mecs qui m'ont aidé. Bon, je ne vais pas dire de non parce qu'ils veulent rester confidentiels et du coup, j'ai préparé une vidéo qui va sortir dans peu de temps. J'attends le bon moment, en fait. La vidéo est prête, mais je la montre aux personnes qualifiées pour qu'ils me donnent leur avis et ainsi apporter les corrections nécessaires. Donc, j'attends que tout ça soit passé en revue et après, je la posterai. Mais attention, ce n'est pas forcément un format de vidéo qui va te plaire. Ce n'est pas quelque chose que j'ai déjà fait. Donc, c'est quelque chose, en fait, c'est un mi-chemin. Bon, je ne vais pas dire ce que c'est, d'accord ? Je te laisse la surprise. Soit tu vas aimer et tu vas accrocher ou soit tu vas détester, tu vas disliker la vidéo, tu vas insulter toute ma famille, tu vas te désabonner sûrement. Parce que j'ai remarqué un truc. Quand sur YouTube, les mecs ne sont pas contents, putain, qu'ils te le font savoir. Ah, ils n'ont aucune pitié. Ils descendent tout ton arbre généalogique. Voilà, bref, je te le dis, ton avis m'intéresse toujours, tu vois. Donc, la vidéo sortira dans peu de temps. Je n'ai pas donné de date parce que, comme je t'ai dit, il y a des mecs qui doivent vérifier et tout. Mais voilà, quand ça sortira, si jamais tu vas aller voir, t'iras. Et si tu peux émettre des critiques constructives, pas des trucs du style c'est de la merde. Je veux bien être d'accord que ce soit de la merde, mais si tu pouvais dire pourquoi, là, ça pourrait me rendre service, tu vois. Donc, je mets le lien de ma deuxième chaîne ici. C'est FKNKNZ. Lorsque la vidéo sortira, eh bien, dites-vous que ce sera tout le temps le même type de vidéo pour cette chaîne. OK ? Super. Voilà, donc pour la troisième nouvelle. Et maintenant, nous allons parler de la mauvaise nouvelle. Tu permets, s'il te plaît, je vais m'abreuver un coup. C'est pas top. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est à propos de ma marque de vêtements. Bon, comme tu sais, mec, j'ai l'air con, là. Là, franchement, j'ai un peu honte d'en parler. Mais je le fais parce que je te considère comme un poteau. Et j'espère que tu pourras faire preuve un peu de compréhension, tu vois, et de compassion. Enfin non, pas autant, mais bref, que tu comprennes le délire. Ça fait un an que j'ai annoncé la sortie de ma marque de vêtements. Enfin, ça fait un an que j'en parle, si tu veux. Et aujourd'hui, elle n'est toujours pas sortie. Elle était censée sortir en septembre, mais elle n'est pas sortie. Ben gros, je vais te dire, en fait, moi, je vais être honnête avec toi. Au textile, j'y connais rien. Tu vois ? Quand j'ai voulu faire ma marque de vêtements, j'ai fait appel à deux, trois spécialistes. Les mecs qui sont arrivés, ils m'ont dit, FK, ne t'inquiète pas, nous, on gère, t'as rien à faire. Juste toi, tu fais tes vidéos, tu fais la visibilité. Nous, on s'occupe de ta marque de vêtements, t'as rien à torcher. Putain, moi, je t'ai refait, surtout que c'était pas des guignols. Tu vois, c'est des mecs qui avaient fait de grandes études et tout dans le marketing, tout ça. Et du coup, je fais, OK, tu vois, donc je leur ai confié le projet. Moi, entre-temps, je t'ai parti en Amérique, tu vois, comme tu sais, pendant trois mois, j'avais pas forcément le temps de m'occuper de ça et tout. Et quand je suis rentré, je me suis dit, c'est bon, il y a forcément un truc, il y a forcément un fournisseur. Ils ont trouvé aussi des stylistes et tout, tu vois, des graphistes, des illustrateurs pour les logos, tout ça. Gros, je te jure, quand je suis arrivé, il n'y en a aucun. Mais quand je dis aucun, il n'y avait aucun cutart qui m'avait présenté un truc. Là, j'ai chopé la rage du terre-terre, la rage du 9-2, je me suis dit, vas-y, barrez-vous de là. C'est alors que j'ai compris que ces gens-là, c'était des vautours. Il faut faire attention. En fait, quand tu fais un truc, mec, il y a beaucoup de vautours qui peuvent rôder autour de toi. Le vautour, c'est de la merde, cet animal, ce volatile. En gros, le lion, il va chasser le gibier et le vautour, il vole. Dès qu'il a une ouverture, boum, il arrive, il pioche. C'est un voleur, j'ai mis un coup d'essuie-glace au mec. Il est parti. Et du coup, il y a d'autres personnes après qui sont venus m'aider. Il y en a donc qui m'ont vraiment bien aidé. Là, si la marque a aussi bien avancé jusqu'à maintenant, c'est grâce à une personne qui se reconnaîtra. Et donc, moi, du coup, depuis, bon, je n'ai pas de le cacher, j'avais mis un peu le projet de côté parce que j'espérais comme un abruti qu'un miracle se produise et qu'entre-temps, j'étais quand même assez occupé sur ma chaîne, mais aussi dans ma vie privée. Et donc, du coup, ça fait trois mois maintenant que je travaille sur la marque moi-même alors que je n'y connais rien. Mec, faire une marque de vêtements, c'est super dur. J'ai vraiment sous-estimé le truc, tu vois. C'est alors que j'ai compris que moi, mon délire, c'était vraiment l'audiovisuel et la muscu. Mais quand c'est marketing, textile, tout ça, tout ça, j'ai compris où était la lune. C'est trop compliqué. Du coup, il fallait que je trouve un fournisseur, il fallait que je trouve le nom, il fallait que je protège le logo, le logo ne me plaît pas, je refais, j'envoie les fiches techniques au fournisseur, il m'envoie des vêtements, c'est de la merde, je corrige, je renvoie, il fait, il me renvoie, c'est encore de la merde et ainsi de suite. Tu vois ? En gros, je demande de me faire un truc, il m'envoie des prototypes, je regarde, je vois si ça me plaît, si ça ne me plaît pas, si ça ne me plaît pas, je dis à un endroit à corriger, donc je fais une fiche, tu vois, une fiche technique, donc je le renvoie au mec, au fournisseur, il corrige et après, quand il me le ramène, je remarque d'autres trucs ainsi de suite. Et vu que c'est, il y en a un en Chine, l'autre au Pakistan, ça met du temps, tu vois, à envoyer les données, après, enfin bon, les données, on s'en bat les couilles, en mail, c'est vite fait, mais c'est surtout faire le sample et te l'expédier. Tout ça, ça prenait du temps. Et du coup, à ce jour-là, si la marque n'est pas sortie, c'est parce que d'une, j'ai perdu du temps à cause des gens qui étaient, on va dire, pas très sérieuses, mais c'est aussi ma faute, je le dis, c'est aussi ma faute, j'avais qu'à me renseigner là-dessus, j'avais qu'à apprendre à torcher mon cul moi-même, même si ce n'est pas mon domaine, et aussi parce que, voilà, le fournisseur n'arrivait pas à faire ce que je lui demandais, parce que c'est un truc un peu particulier. Et entre-temps, ben voilà, j'ai trouvé une belle typographie pour ma marque, j'ai trouvé un beau nom, il y a le mec qui est en train de faire un site internet, ça c'est super, donc là, le fournisseur, je l'ai eu au téléphone, il m'a dit, FKN, c'est bon, cette fois-ci, j'ai saisi, je t'envoie ce qu'il faut d'ici deux semaines. Donc théoriquement, dans deux semaines, à partir de maintenant, j'aurai les samples, donc les prototypes, je ferai des photos avec, que je mettrai sur le site internet, et c'est là que les précommandes seront ouvertes. Voilà un peu où c'en est, tu vois, donc je pensais que les choses allaient bien se passer, je ne pensais pas que le fournisseur allait se planter trois fois, c'est pour ça que j'avais dit au mois de septembre, mais là, c'est la quatrième fois en fait, qu'il me le refait, dis-toi le gars, et entre-temps, je suis allé voir d'autres fournisseurs et tout, mais soit ils ne voulaient pas, soit c'était trop cher, soit il y avait les frais de douane, oh putain, ça, c'est un autre problème encore, donc du coup, voilà, tu vois, je me suis arrangé en fait, avec celui qui coûtait le moins cher, en prenant en compte toutes les charges annexes à la production parce que l'envoi plus les frais de douane, ça fait très mal, ça fait très très mal, mec, et puis voilà, mec, ça coûte de l'argent de faire ça, tu vois, il faut que je finance le premier stock, la banque ne m'aide pas, il faut payer l'illustrateur, le mec qui fait le site, le graphiste et tout, tu vois, c'est un peu dur, je me suis un peu emballé, on va dire, tu vois, c'est ma faute, j'ai vraiment sous-estimé le truc, et c'est pour ça que je tiens à présenter mes excuses pour les personnes qui attendaient fermement la sortie de la marque pour septembre, voilà les mecs, je suis désolé, mais croyez-moi, j'ai fait tout mon possible pour que ça sorte au plus vite, voilà, donc désolé pour ces gens-là, mais j'espère que vous serez toujours motivés à acheter du moment que ça vous plaît et que, voilà, ça vous corresponde, et bien, moi, ça me ferait plaisir, bien entendu, tu vois. Voilà, gros, on a fait le tour, on a fait le tour, oui, c'est ça. Ben, frérot, je vais te laisser là, j'espère en tout cas que ce petit Shaker Time t'aura plu, et quant à moi, je vais te laisser là, je te dis bye bye et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,